Allo, 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 bonsoir, c'est Congo News. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous donner des informations sur, concernant la République démocratique du Congo. Alors avant de commencer, comme d'habitude, nous allons remercier tous nos abonnés pour l'encouragement, pour des conseils, des messages. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bien aimé, aujourd'hui, on a un dossier spécial, c'est pour notre forces armées, les forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessi. Bien aimé, je vais lire d'abord ce qu'on a écrit avant même de commencer notre message d'aujourd'hui. Le nouveau commandant sur le coin des forces armées, Félix Issykedi, a participé ce matin, vendredi 1er février 2019, à sa première cérémonie de prise d'armes au siège de l'état-major général de l'armée congolaise à Kinshasa. Félix Issykedi vient de recevoir des honneurs des différents corps de l'armée congolaise après une cérémonie. Le président de la République prendra part à une réunion, suivez s'il vous plaît, à une réunion où il sera question de passer en revue la situation sécuritaire du pays. Bien aimé, suivez s'il vous plaît, bien aimé, parce que c'est vraiment très très important. On l'a, ce matin, c'était une cérémonie bien aimée, c'est pour la première fois que Jissykedi participe à ce genre de cérémonie. Il a été, vraiment, c'était à l'ordre de l'autorité compétente, on l'a reçu, vraiment de haut niveau par les forces armées. Bien aimé, vraiment, c'était très 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 bien. Alors suivez d'abord, parce qu'il y a un dossier là-bas qu'on va en parler. C'est concernant une réunion après sa bien-aimée, une réunion après, après, c'est après les marches, alors il y aura une réunion entre le président Félix Issykedi, parce qu'il est le commandant suprême bien-aimé. Le président de la République du Congo, c'est le commandant suprême des forces armées. Il va tenir une réunion avec les phares d'ici. Alors, avec cette force d'armée congolaise, réunie en présence des chefs d'élite. Ça sera après la cérémonie, parce que la cérémonie va passer prise de vue ce matin, et après la cérémonie, il y a une réunion. Suivez s'il vous plaît. Après la vestiture de Félix, il y avait un dossier sur la table, signé par Kabila et le ministre de la Défense. Je vais lire ça, c'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, c'est... C'est le ministre de la Défense qui avait signé, c'était une revocation signée aussi par Kabila. Sur la table de Titi a écouté à Mesa, et Titi a accepté ça aussi. Que le général de brigade Salou Mbilika ait révoqué de l'armée, dont c'est publié aujourd'hui bien-aimé, mais ça a daté du décembre, le 28 décembre. Le ministre Crispin a cité une ordonnance présidentielle du 28 décembre, lui intimant l'ordre de révoquer le haut-officier Salou Mbilika. C'est-à-dire que cette ordonnance a été signée par Kabila, c'était sur la table. Mais il y a des informations aussi bien-aimé, c'est-à-dire, après la cérémonie d'investiture, à Kabila Mesa Boué, a écouté le dossier de Mesa que le général Oyoza a révoqué. Mais on n'avait pas encore publié, peut-être que Titi a été en train de vérifier les informations, selon des informations propres que le général avait détourné de fonds Mbongo, Donyakitona, tout ça pour les forces armées. Alors, bien-aimé dossier, s'il vous plaît, passez pour le moment. La question, Mande Koubazou, tout le monde. Ce général a-t-il revoqué par Kabila, laissé une note sur la table pour Titi de continuer, et Titi a approuvé, et aujourd'hui on a publié, que le général de brigade, conseiller chargé du général d'inspection générale de Fardessi, a été revoqué. Bien-aimé, suivez s'il vous plaît. Ce secondaire a vu ce dossier, mais c'était signé d'abord par Kabila et le ministre de la Défense, Atama Tabi. Alors, revocation du général de brigade. Mais la question, Mande Koubazou, tout le monde. Pourquoi Kabila a-t-il revoqué le général d'armée, que période, qu'après l'investiture de Titi de comme président ? Pourquoi il n'a pas fait ça avant ? A vous de discuter, bien-aimé. Deuxièmement, ce dossier, pourquoi il n'a pas laissé ça à Titi de décider ? Pourquoi il a décidé avant que Titi de décide ? Pourquoi il a mis ça sur la table de Titi de décider de renvoyer, de révoquer le général de brigade ? Bien-aimé, il y a une chose cachée là, on ne sait pas. C'est à vous de discuter. Pourquoi l'ongola qui avant-t-il ? Pourquoi l'ongoli a-t-il revoqué le dossier à Messa et pas Titi de décider de moutier ou à Zouké ? Pourquoi ? Alors, il faut qu'on soit prudent, Titi de ne pas soit prudent. Et pour le moment, pour soigner comme évoquant, il y a un d'autres qui discutent aussi de ce dossier. Qui sera Mena ? Le général de brigade, Nana Ouzala Mena, à sa place. On avait parlé. Le général de brigade de l'armée congolaise doit être quelqu'un qui s'est dit à confiance. Alors, quand celui-ci est parti, qui était là, on a dit qu'il avait détourné de fond. Alors, Mena, Nana Ouzala Mena, à vous de discuter bien-aimé. Est-ce que tu peux mettre 10 capes ? Point d'interrogation. Est-ce que tu peux mettre... Vraiment, parce qu'à l'armée, tête de l'armée, il y a une clé bien-aimée. Il y a un des 6 000 pays. Alors, comme Kabile avant Longo, Longo, Nanmoutou, on a déjà. Pourquoi Longo le 28 décembre ? Pourquoi pas avant le 28 ? Pourquoi pas avant le 24 ? Dossier, Bati Gerenamès. Est-ce que c'est un dossier, mon corps, flou ? À vous de discuter. Alors, bien-aimé, comme on vous dit, nous sommes là pour vous donner des informations que le président de la République a eu une réunion. A eu une réunion aujourd'hui. Dans les sièges de l'armée, après la cérémonie. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? À vous de discuter. Il va... À partir de demain ou bien lundi, on aura un nouveau chef d'armée, nommé par Tisekedi, que tout le monde a confiance. Alors, ou bien, par ou l'andakab, nous sommes là où on a, ou une dette où tout le monde a, toujours compréhendé. Alors, bien-aimé, tout dit qu'on n'a pas passé à poste de clé. Donc, situation, il y a armé, il faut ça résoudre. Merci. Aujourd'hui, dossier armé, Tchichi, dossier à côté de la Messa, il y a un ministre, général, il faut qu'il y ait un dossier à la bâtiment. Donc, on va publier aujourd'hui qu'il est révoqué. Alors, à vous de discuter. Dans la réunion, on a armé l'Elo. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'après on a, Tchichi à Okenéna Messe. Après on a ce soir, il sera à la messe, et aux Alana, Notre-Dame, pour le feu Etienne Sisekedi. Donc, après la réunion avec l'armée, le président de la République va aller à notre État, à l'Église Notre-Dame, pour Messe de Réquiem, à l'honneur de et de pauvre Etienne Sisekedi. Alors, on vous laisse pour aujourd'hui pour ce dossier, qui sera le chef d'armée ? À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada